Les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je tiens à m'excuser puisqu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier parce que je ne sais pas pourquoi mon ordi a décidé de me lâcher clairement donc du coup il a fallu que j'essaye de ré-exporter, de refaire mon montage comment vous dire, ça m'a bien cassé les... et du coup j'ai regroupé entre guillemets deux vidéos en une pour rattraper mon retard je suis en train de refaire mon palier Alléluia, oui ! Enfin je vais avoir un palier terminé Donc j'étais samedi avec Brian à Rouen chez Sautret... Chez Sautret... Et j'ai un peu croqué mon slip et j'ai été chez Primark parce que je voulais absolument acheter 2-3 conneries sur l'automne donc je vais tout regrouper rapidement et ensuite vous allez voir on passe directement à la déco, à l'aménagement mais ça ne va pas durer longtemps parce qu'on est sur une vidéo palier et ça ne m'a pas demandé non plus 3 semaines donc vous allez voir c'est assez rapide mais il me fallait de la décoration pour pouvoir habiller la bibliothèque que vous allez voir Sautret and Grain et Primark J'ai loupé mon claps J'ai acheté un très grand tapis ovale comme ceci chez Sautret and Grain qui m'a coûté 17,48€ enfin 17,48€ vraiment que dalle je voulais un tapis facile d'entretien parce que vu que c'est sur le palier les animaux ils montent tout le temps donc j'en ai pris un comme ceci j'espère que vous le voyez bien alors je ne sais pas pourquoi comme vous le savez ma passion pour l'Angleterre, le côté british et tout ce que vous voulez j'ai clairement claqué mon slip pour des boîtes et là vous allez me dire mais pourquoi il achète des boîtes parce que je les trouve trop belles voilà si vous aussi vous achetez sur le coup en vous disant j'adore et qu'en fin de compte vous vous dites après mais pourquoi j'ai acheté ça et bah c'est tout moi voilà focus regardez moi cette elle n'est pas trop belle cette boîte non mais sérieusement elle est belle non ? 3,76€ focus elle est trop belle trop trop belle celle-ci m'a coûté 1,98€ qui est avec des petits motifs, des petites fleurs et celle-ci m'a coûté 2,77€ les gars mais c'est pas cher j'ai pris donc un petit porte cierge ou bougeoir voilà en forme de fleur un peu texture gré et je l'ai payé 5,16€ j'ai pris également une petite soucoupe que j'ai payé 3,48€ maintenant j'essaye de vous dire les prix parce que vous me demandez tout le temps et j'ai pris des petites les petites bougies qui m'ont coûté je crois 48 centimes pièce mais j'ai adoré la couleur et en fait voyez vous le mettez tout simplement comme ça voilà bon là c'est pas droit là c'est un peu la tour de pise et alors là mon dieu mon coeur a craqué j'ai pris de la ficelle à 2,58€ et la petite boîte donc vous avez le petit trou vous avez la ficelle dedans vous risquez d'entendre mon chien qui crie la mort c'est parce qu'il est dehors il a vu un chat voilà et alors là mon amour j'ai cru que j'allais vider le magasin j'ai pris des petits blocs notes cahier donc celui-ci à 5,98€ non mais je pense que nous il faut vraiment que vous voyez la beauté la beauté magnifique magnifique et j'ai pris celui-ci aussi il y a une musique comme ça Félicie aussi non je suis pas sûr si c'est Bourville non 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 ça c'est Bourville bref on s'en fout très british on adore on adore on adore bon ça on s'en fout un peu des petites serviettes voilà je suis en dis moi le verre j'ai un problème franchement j'ai repris alors ça je l'ai clairement pris pour le packaging alors que ça sert strictement à rien c'est des bougies réchauds et vous voyez vous avez des réchauds dedans et ça m'a coûté combien ça m'a coûté cette connerie je crois que c'était 3€ après j'ai pris une affiche pour mettre dans le couloir à 4,19€ en A3 parce que vous allez voir dans la suite de la avec un fond bleu et des marguerites j'ai acheté un cadre aussi alors ça sera pas forcément l'affiche qui sera dedans mais alors ça je trouve ça un peu cher 11,80€ le petit cadre comme ça mais il me fallait absolument un cadre là rapidement donc je me suis dit on le prend donc 11,80€ ce cadre en A3 voilà après la affiche vous pouvez très bien la garder si elle vous plaît mais moi c'est surtout pour mettre celle que j'ai acheté ici concernant Sostrain Grain c'est ce que j'ai acheté et là je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté chez Primark je sais pas pourquoi je dis Primark donc chez Primark en vrai j'ai rien trouvé il y avait rien de transcendant il y avait énormément de monde c'était des sauvages je n'aime strictement pas ce magasin mais je tiens à dire que vous faites quand même des petites pépites parce que j'ai trouvé une écharpe oui je suis auto-centré j'ai trouvé une écharpe avec le M non je l'ai trouvé parce que je voulais un dessus de lit enfin pas un dessus de lit mais on peut le mettre sur le lit quoi et avec le M voilà donc j'ai voulu prendre MB Brian il m'a fait un peu kitsch donc j'ai pris juste le M mais je la trouve magnifique elle m'a coûté 11 euros l'écharpe et elle est calie elle est hyper calie je pense que dans le temps elle va boulocher mais bon et alors attendez parce que surtout c'est surtout ça avant la vidéo que je voulais vous montrer vous vous avez envie de voir la déco mais je l'ai enfin trouvé elle est trop 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 belle donc là vous avez vraiment les petites citrouilles elle m'a coûté 18 euros donc je suis très content donc il vaut quand même que je la retravaille un peu je vais mélanger un peu de vraies fleurs dedans pour donner un peu de relief mais elle est très bien elle va pouvoir elle fera très bien son job voilà donc je voulais vraiment vous montrer ça surtout parce qu'elle est magnifique j'ai pris des petites serviettes en forme de citrouille j'ai pris pour mon côté maniaque alors là on dirait les poils de cul mais pas du tout c'est parce que la couronne a perdu c'est je sais pas quoi j'ai pris des petites essuie-tout comme ça et alors le gars il va chez Primark juste pour acheter des diffuseurs voilà j'ai pris un diffuseur black vanilla c'était ça coûtait que dalle cette connerie 3,50 j'en ai pris un pareil pour mettre dans ma buanderie 3,50 aussi jasmer and the right musk voilà tout simplement et il n'y avait pas grand chose sur l'automne clairement ou alors il y avait des choses kitsch et non moi les citrouilles en velours bizarre non merci et punking spice j'ai pris un petit diffuseur voilà qui était à 1,30€ voilà on peut pas dire que je me suis foulé je m'étais dit une vidéo de 20 minutes donc normalement on est plutôt pas mal voire peut-être un peu moins je sais pas j'arrête de blablater en tout cas j'espère que la vidéo vous plaira avec la suite n'hésitez pas à mettre des likes des commentaires et merci à tous ces nombreux abonnés on a pris 280 nouveaux abonnés qui m'ont qui m'ont trouvé avec le All Temu donc bienvenue à vous et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à 11h qui va vous plaire je ne vous dis rien je m'approche je vais revenir en force avec quelque chose qui va vous plaire je n'en dis pas plus mais préparez-vous quand je vous dis préparez-vous je reviens en mode comeback préparez-vous si vous avez des idées en commentaire et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo et surtout à tout de suite pour la suite bon les amis je vous reprends dans la vidéo alors du coup l'idée c'est que ce palier ça fait 4 ans qu'on a la maison ça fait 4 ans que je n'y arrive pas on n'a pas eu le choix de mettre une trappe comme ceci pour faire passer la BMC et du coup c'est du PVC mais hyper isolé on avait eu un souci d'isolation il y a 3 ans bref donc j'ai trouvé le meuble parfait pour le mettre ici donc ça c'est une bonne nouvelle et j'avais surtout enfin j'ai surtout eu l'idée de retaper cette petite pièce pour quasiment rien je m'explique il me reste la peinture de la chambre donc pour les références les poutres je les avais peintes en Cool 4 de la marque Luxense et le vert que vous avez été très nombreux et nombreux à me demander c'est de la marque Luxense de chez Leroy Merlin en Pampa 5 et du coup il m'en reste suffisamment pour pouvoir faire le couloir bon et bien je vous reprends ça y est j'ai terminé la peinture donc bien évidemment l'encadrement je ne peux pas le peindre demain je vais faire la poutre et je ferai tout là ça sèche encore toutes mes retouches au niveau des angles je suis en amour sur ce vert vraiment le Pampa 05 c'est juste parfait voilà bon les amis je vous reprends dans la vidéo là je vais retaper le meuble que j'avais trouvé chez Emmaüs vraiment on l'a payé que dalle on l'a payé 10 euros il y a les pieds donc là je vais surtout poncer tout l'encadrement puis les étagères donc je vais vous montrer dans la vidéo et je pense peut-être peindre l'intérieur en plus clair pour apporter un peu de modernité au meuble bon et bien je vous reprends dans la vidéo aménagement déco palier travaux du coup j'ai refixé les pieds du meuble j'ai également poncé les trois étagères recto et verso ça m'a bien gavé j'ai acheté cette peinture-ci pour la profondeur du meuble au final je ne voulais pas le faire blanc donc là j'ai déjà fait une première couche comme vous pouvez le voir donc là j'ai mis un protecteur et du coup ça dégorge un peu un peu rose parce qu'il y avait encore un peu le côté à cajou en dessous j'ai fait les encadrements les côtés des meubles donc là on est plutôt pas mal mais en tout cas je suis assez content du résultat de la journée et bah maintenant on va laisser la nuit bien sécher et je ferai la dernière couche demain et ensuite je mettrai les étagères et normalement on sera pas mal bon et bien je vous reprends alors pour vous la faire courte j'ai pas tout filmé mais j'ai fait le fond comme je vous ai dit hier avec la peinture nuance j'ai fait mon brou de noix sur tout l'encadrement du meuble des pieds et du dessus alors vous m'excuserez la lumière elle est pas dingue le palier est assez sombre malheureusement bon et bien maintenant que les murs sont faits que l'étagère est bah il est terminé j'ai voulu apporter quelque chose de contrasté avec le beige le brou de noix le meuble j'ai plutôt opté pour deux étagères que de trois ça faisait trop chargé je trouve et en terme d'harmonie c'était pas joli du tout j'avais chiné des vieux livres dans une brocante et je pense que ça peut vraiment le faire donc je vais tester et puis on va voir petite précision moi en tout cas quand je fais de la déco j'aime poser tout ce que j'ai acheté tout 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 mais des choses improbables et j'essaye de me dire tu mets tu reprends tu renlèves tu remets j'ai monté de la déco qui était pas destinée à ici ça va me permettre de voir ce qui va rendre le mieux ce qui fera le plus chaleureux et ce qui va beaucoup plus rentrer dans mon thème c'est à dire un peu l'esprit un peu anglais un peu maison un peu vintage et je veux que ce soit chaleureux donc je veux vraiment qu'on se mette comme dans une maison de campagne mais un peu vintage à la fois un peu brocante avec de la modernité et des éléments qui font que donc je suis en train de réfléchir à quand vous faites de la décoration c'est un conseil que je peux vous donner amusez vous prenez retirez remettez revoyez n'hésitez pas à faire des photos aussi de ce que vous faites ça vous permet d'avoir du recul et d'avoir des visions différentes laissez vous aussi quelques jours moi ça m'arrive des fois de me laisser une ou deux journées là par exemple je me suis laissé le week-end en mode bon on verra plus tard et puis du coup je vais voir là par exemple je me rends compte que le livre ça fait un peu trop pour moi donc essayez amusez vous éclatez vous je me suis laissé le week-end je me suis laissé le week-end je me suis laissé le week-end un petit peu ça va je me suis laissé le week-end c'est j' 1962 un petit peu un petit peu donc je vous le振irai les vidéos pas j'ai je vais vous le dire que je vais vous le faire j'ai j'avais 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 à la j'avais Bon et bien je vous reprends pour vous expliquer et pour vous montrer assez rapidement Il restera juste ici, j'ai trois petits cadres à mettre mais je n'avais pas encore reçu les petites affiches Donc je n'ai pas pu les mettre, donc je vous le montrerai sûrement dans une photo Instagram Donc j'ai mélangé un peu la déco que j'avais Donc là on arrive à l'automne, donc j'ai mis une petite citrouille Elle est trop trop mignonne Des choses que j'ai plutôt chinées, donc ça c'est des boîtes que vous avez vu dans le hall également avec le petit bougeoir J'ai également mis des fameux livres qu'on avait chinés Une tête de cheval, ça vous l'avez vu, ça également vous l'avez vu, j'ai mis des vieux livres Pareil j'avais acheté ce bougeoir, alors je n'ai pas mis de bougie J'avais trouvé ce bougeoir chez Gisc, je le trouve vraiment très beau Et je trouve qu'il va parfaitement dans le style Donc bien évidemment rien n'est jamais arrêté Le but d'avoir des petites bibliothèques ouvertes, c'est de pouvoir varier un peu votre décoration J'ai mis la petite écharpe Juste ici, et pareil le coussin, comme ça, ça cache un petit peu le côté vraiment disgracieux de l'interrupteur Mais je suis hyper content du résultat Et ça rend super bien En tout cas, moi, personnellement, on est très content Le lustre, je n'y ai pas touché Vous voyez, c'est vraiment refaire un palier avec trois fois rien Clairement, j'ai été racheté juste un peu de déco Le même ne nous a rien coûté Juste un peu d'huile de coude, de ponçage Un petit peu d'idée, un peu de récup, un peu de brocante Et on est bon Toc toc toc, est-ce que quelqu'un est là ? Oui, me revoilà, bien évidemment Non, je n'allais pas vous dire au revoir comme ça, rapidement En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu Le mélange des hauls, également avec de la décoration On est sur un micro format vlog Mais à la fois, je suis un peu en face caméra Donc je me dis qu'on est sur quelque chose d'un peu pas mal Maintenant, j'ai mon petit fond dans ma nouvelle chambre Canonissime, parce que j'adore ma chambre Et, bah écoutez, sur ce Je vous attends en commentaire Donc, toc 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 Tic 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 Toc tic tic En bas, dans les commentaires Prenez soin de vous Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Bisous bisous, vous, chez vous Bisous 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 Bisous